Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances que vous fassiez partie des personnes qui ont très envie de créer leur entreprise depuis longtemps, mais ont du mal à passer à l'action. Mais votre démarche prouve que vous avez décidé qu'il fallait que les choses changent et je compte bien vous y aider parce que dans cette vidéo, je vous partage 7 blocages qui vous empêchent de créer votre entreprise et comment les dépasser. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Je n'ai pas beaucoup d'inspiration pour une entrée en matière, donc je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. 7 blocages qui vous empêchent de créer votre entreprise. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Votre premier blocage, c'est la peur du regard des autres. C'est la même chose qui vous bloque lorsqu'il est temps de promouvoir votre activité sur les réseaux sociaux et souvent, c'est pour ça aussi que vous ne voulez pas montrer votre tête parce que vous avez peur que les gens se moquent, parlent dans votre dos, etc. Et même pour aller encore plus loin, je dirais que vous avez peur d'échouer au vu de tous parce que, disons-le nous, si aujourd'hui vous aviez une entreprise qui valait 3 milliards, ça ne vous dérangerait absolument pas que tout le monde soit au courant et vous voit en parler sur Instagram. Mais c'est que vous n'êtes pas sûr que tout va bien marcher pour vous, surtout au départ, donc vous ne voulez pas que tout le monde vous voit galérer. Ce n'est pas grave, j'avais cette peur-là, moi également, au début, mais pourquoi ne pas changer d'état d'esprit par rapport à tout cela ? Dites-vous plutôt qu'il n'y a rien de plus admirable que quelqu'un qui se bat pour ses rêves et dans votre entourage, il y a plein de personnes qui, en fait, aimeraient avoir votre courage. À votre avis, dans quel cas êtes-vous le plus perdant ? Dans celui où vous faites de votre mieux et vous êtes moqué à mort ou dans celui où vous ne faites jamais rien, on ne rit pas de vous, ok, mais vous passez complètement à côté de la chance de réussir votre vie. Vu sous cet angle, le choix est vite fait, selon moi. Votre second blocage, le perfectionnisme. Il fut un temps où écrire sur son CV « Je suis perfectionniste », c'était bien vu, c'était une qualité, genre. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais quand il s'agit d'entrepreneuriat, c'est un vrai fléau. Parce qu'en entrepreneuriat, il faut savoir poser des actions très imparfaites, en analyser des résultats et en tirer maintenant de nouvelles actions parfaites. Le processus normal d'apprentissage, quoi. Votre perfectionnisme vous maintient dans l'inaction parce qu'il vous fait indéfiniment attendre le bon moment. Bon moment qui, par ailleurs, n'existe pas. Je vous en parle dans cette vidéo. Donc, pendant que vous pensez prendre le temps de vous préparer à apprendre le maximum de choses pour être un expert parfait de votre domaine avant de vous lancer, quelqu'un qui en savait dix fois moins que vous, lui, s'est jeté à l'eau, a fait des erreurs et aujourd'hui vous dépasse en tout point parce qu'il a l'expérience du terrain. Il faut que vous appreniez à accepter de révéler au monde vos œuvres imparfaites pour vous perfectionner. Et tant que vous n'acquériez pas cette mentalité, vous savez quoi, vous ne serez jamais entrepreneur. Votre troisième blocage, la négligence du travail sur soi. Une erreur fatale quand on est entrepreneur, c'est de ne pas se rendre compte à quel point votre mindset et la personne que vous êtes déterminent votre réussite. C'est ça avant toutes les compétences, entre guillemets, pratiques du monde. La plupart des gens se disent, je vais me perfectionner en technique de marketing ou je ne sais quoi. Moi-même, c'est ce que je me disais avant. Mais si au départ, vous n'identifiez pas vos peurs, vos tourments, que vous ne les guérissez pas, comment vous allez avancer ? Parce que je peux vous garantir une chose. Dans votre aventure entrepreneuriale, vous allez vous prendre toutes vos faiblesses en pleine face. Si vous n'avez pas les techniques pour maîtriser vos doutes, votre peur de l'inconnu, que vous ne travaillez pas sur vos croyances limitantes, comment comptez-vous faire pour évoluer ? Ça va être très problématique. Alors, éduquez-vous sur le sujet du développement personnel. Faites-vous accompagner, travaillez sur vous. Sinon, ça ne servira à rien d'essayer d'aller plus loin. Ouh, je suis dure dans cette vidéo. Quatrième blocage, négliger l'accompagnement. En continuité du point précédent, certains ne voient pas l'intérêt de se faire accompagner pour créer leur entreprise. Ils voient ça comme une dépense en plus pour leur projet, au lieu de voir ça comme un investissement qui en vaut plus que la peine. Mon projet et ma vie ont pris un tout autre tournant lorsque j'ai eu la possibilité de me faire suivre par des coachs. Pensez-y un instant. Vous bénéficiez de l'expérience de quelqu'un qui est passé exactement par où vous êtes passé et qui peut vous dire quoi faire. Vous perdez moins de temps, moins d'argent. En plus, vous vous sentez moins seul. Vous êtes motivé, encouragé. C'est tout bénef. Si, malgré tous vos essais, vous n'arrivez pas à faire quelque chose par vous-même, faites-vous aider, vous allez voir à quel point en fait c'est simple. Blocage numéro 5, la peur de s'affirmer. La peur de s'affirmer soi, d'affirmer ses choix, ne pas assumer d'être différent, de ne pas vouloir ce que les autres veulent, de ne pas faire ce que les autres font. Ne pas assumer de sortir des codes. Être la personne que tout le monde voudrait que vous soyez plutôt qu'être la personne que vous voulez être au risque d'être malheureux toute votre vie. La société attend que je sois avocat. Pourquoi aller vendre du savon? Oui, mais si vendre du savon te rend plus heureux et plus aligné avec toi-même, où est le problème? En fait, moi, je ne comprends pas. C'est quoi la finalité de la vie? En fait, est-ce que c'est les apparences ou c'est l'épanouissement de chacun? Si une chose ne vous convient pas, mais qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter en fait? Bon, évidemment, tous les blocages qu'on cite là, bien sûr, mais j'ai l'impression que dans la vie, on est pris dans une sorte de cercle parfois où des personnes qui sont insatisfaites de leur situation vont du coup aller juger d'autres personnes. Ces nouvelles personnes ont peur de ce jugement en question, restent dans une vie qui ne leur satisfait pas et à leur tour vont juger d'autres personnes. C'est compliqué, hein? Et regardez, pendant que vous jouez au jeu du serpent qui se mord la queue, voilà ces personnes qui se battent pour leurs rêves, font ce qui leur plaît réellement, deviennent des modèles, des exemples à suivre, vivent leur best life, s'en foutent des autres, de la vie des gens, etc. parce que tout simplement, ils sont bien. Sixième blocage, vous avez une mauvaise notion de l'échec. Si l'échec devait avoir une connotation négative, ce serait sûrement pas faire de son mieux et ne pas obtenir les résultats escomptés. Ce serait tout bonnement ne rien faire du tout, rester dans sa zone de confort et critiquer ceux qui passent à l'action, projeter nos peurs sur eux. On peut parler comme on veut des entrepreneurs qui sont battus, qui sont passés à l'action mais n'ont pas pu faire évoluer leur entreprise, ont fait faillite tout ce qu'on veut. Mais qu'en est-il des personnes qui n'ont jamais essayé? Déjà, est-ce qu'ils auraient mieux fait? Ça, on ne le saura jamais parce que rien que la dose de courage qu'il fallait pour faire le premier pas, ils n'ont pas eu. Et en fait, ce n'est pas si grave au final. On s'en fiche de qui est passé à l'action ou pas, de qui a fait ci ou de qui a fait ça parce que chacun fait ce qu'il veut de sa vie en fonction de ses aptitudes et de ses possibilités. Mais quand on est dans la position de la personne qui n'a jamais essayé, est-ce qu'on est légitime à parler de ceux qui sont dans l'autre camp? Tout ça pour dire que même quand vous posez une certaine action qui n'a pas marché comme vous le voudriez, vous n'avez pas échoué. Vous avez obtenu un certain résultat qu'il faut maintenant analyser pour pouvoir savoir quelle autre nouvelle action poser ensuite et vous rapprocher de votre objectif réel. Même une faillite, c'est un résultat. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui avaient déjà fait faillite mais qui ont su derrière s'en servir pour recréer une seconde entreprise. Et je vous assure, il n'y a rien de plus inspirant. On parle souvent d'à quel point le terme échec mérite d'être redéfini, comme je viens de vous l'expliquer là. Mais aussi, je pense que les gens ont autant une mauvaise notion de l'échec qu'ils l'ont de la réussite. Réussir, ce n'est pas avoir si ou ça, ce n'est pas accomplir si ou ça. Réussir, c'est être une personne heureuse qui n'a besoin de rien de plus. Oui ou non ? Enfin, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Là, c'est à chacun de voir. Je pense que la réussite, c'est vraiment quelque chose de très personnel. D'ailleurs, dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, je vous explique les étapes pour définir le succès pour vous-même et je vous parle de quelle est, moi, ma notion du succès dans la seconde vidéo suggérée, les 7 leçons que je tire de mon aventure entrepreneurielle. Je vous invite à aller regarder tout ça si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je pose tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao !